bonjour à toutes les scrappeuses et au non scrappeuse oui aujourd'hui c'est vraiment une idée aussi pour vous et spécialement pour vous parce que on va à nouveau parler de box créative Stampin' Up il y a une nouvelle paper pumpkin qui vient de sortir donc c'est des boîtes vraiment à thème et celle là je l'affectionne beaucoup parce que j'aime elle vient de la série encre animée et en fait ces box sont vraiment super facile vous avez tout ce qu'il faut dedans pour réaliser vos cartes et c'est une bonne occasion pour démarrer pour se familiariser avec la carterie et puis évidemment pour toutes les autres elle est aussi super chouette parce que voilà vous l'emportez partout vous faites des cartes partout vous pouvez en faire avec vos loulous ça se travaille vraiment comme du légo on va dire vous suivez les instructions et vous réalisez vos cartes alors sans tarder on va découvrir le contenu et j'essaierai vraiment de vous donner un maximum de détails surtout aussi pour celle qui démarre alors dans ces kits vous avez toujours un un set de tampons voilà je sais pas si ça se voit comme ça oui donc un petit il est petit il est il est tout simple et vous avez toujours des petites images et du texte qui qui va avec selon la box vous avez l'ancre donc ici en deux en deux couleurs l'ancre elle est toujours adaptée au papier qui est livré avec votre box donc c'était tout petit comment dire spot ils les appellent spot et qui permettent donc créer donc non tampons voilà continue à ouvrir franchement c'est vraiment rien que de la façon que c'est fait comme cadeau aussi si vous connaissez quelqu'un qui aime bien les travaux manuels c'est vraiment un super cadeau à faire alors la seule chose qu'il vous faudra en plus c'est des ciseaux alors on va faire de la place bien qu'est ce qu'on a d'autre alors vous avez toujours des embellissements ici de la mousse 3d ce qui permet de donner un effet sur votre carte donc on a des petites j'aime comme ça on a de la ficelle voilà d'où les ciseaux il faut avoir et on a donc les enveloppes donc ici on a différentes tailles voilà et vous avez donc des petites cartes voilà du velin préimprimé donc après le contenu il est vraiment il il peut vraiment changer selon à la série on retrouve justement le thème donc animé sur ces cartes vous avez aussi des découpes comme ici donc il suffira juste de les sortir encore des petites cartes des petites étiquettes pour faire les vœux et encore des petites cartes en jaune ici waouh et nouveau du velin avec cette jolie écriture regardez moi c'est vraiment beau voilà et là effectivement dans les trois langues donc thanks merci voilà et on a fait le tour donc de notre boîte et j'oubliais justement le guide alors le guide il y est toujours et vous avez ici sur la première page les trois modèles qui sont proposés rien ne vous empêche de 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 changer de faire autrement et puis en fait voilà vous avez le pas par pas de ce qu'il faut faire pour chaque carte voilà on retrouve aussi ce petit papier donc qui indique que c'est bien encre animé donc en fait il y a déjà une série de papiers design qui est proposé dans le catalogue annuel et donc vous avez nouveau voilà les feuilles les motifs et les couleurs au set en fait si vous voulez continuer à faire des à coordonner du papier vous avez ici le papier qui les couleurs qui sont accordées à ce papier bien alors donc là nouveau vous avez en images le contenu nouveau de ce que je vous ai montré alors ce que je viens de remarquer c'est qu'il n'y a pas il manque les points colle alors là je les ai toujours eu avec maintenant je sais pas si c'est un oubli de la part de 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 stampin up donc je vais me renseigner et je mettrai les informations en commentaire bien donc on va commencer donc avec cette première carte donc on va se préparer une petite étiquette alors où est-ce que sont les étiquettes alors on prend déjà la carte qu'il nous faut et les étiquettes voilà elles sont là donc il nous faut une étiquette comme ça et je crois que c'est tout et ça on a préparé les 3d sont là et voilà alors pour ce set pour le proposer moins cher en fait vous avez certains sets qui où manque le bloc acrylique donc le bloc acrylique c'est ça c'est le bloc qui sert en fait comme support pour les vos tampons pour les mettre dessus donc celui là je vais le mettre maintenant de côté et puis donc pour ce pour ce comment dire pour ce set donc vous l'avez pas avec donc il faudra l'acheter parce que c'est paper pumpkin en fait c'est proposé en amérique c'est proposé en abonnement donc de ce fait en fait ils vont pas mettre toujours un bloc à l'intérieur parce que normalement les skapeuses ont déjà un bloc donc en fait c'est quelque chose que vous achetez une seule fois et après vous pourrez faire donc plein de cartes alors on va plier notre petite carte et donc la première chose à faire c'est qu'il faudra mettre des points de colle alors maintenant j'ai pas les points de colle on va se débrouiller avec de la colle liquide tout simplement donc je vais faire trois petits points voilà et donc on va coller ça comme ça donc vous suivez tout simplement ah j'adore ce oups ça c'est lissé j'adore vraiment ce papier franchement super donc après il faudra la prochaine étape donc ils disent de faire l'étiquette donc je vais prendre mon encre tout à l'heure je m'en ai dit partout en l'ouvrant je vais prendre donc donc vous voyez vous avez un côté plat et un côté surélevé c'est celui là qu'on va en fait ancrer donc le côté plat vous le mettez sur votre bloc et ça colle tout seul donc en fait voilà ça tombe pas donc on vient ancrer notre tampon donc il suffit de tapoter comme ça sur votre tampon vous mettez bien à plat votre étiquette et on vient comme c'est je remets encore un coup voilà et comme voilà et vous venez tamponner votre texte comme ça l'étiquette est tamponnée maintenant en fait il faut 3,2 point colle sur mon étiquette et non pardon les 3 mousses voilà en fait la mousse ça se présente comme ça vous voyez et ça permet en fait de rehausser votre étiquette voilà et donc maintenant encore la ficelle alors voilà et donc je viens coller mon étiquette ici voilà et je viens coller donc quelques gemmes comme ça ici comme dit la décoration vous pouvez la faire comme vous voulez voilà ils sont autocollants voilà et ma carte elle est faite et évidemment vous avez toujours l'enveloppe qui va avec voilà donc ça c'est la première carte qu'on a fait ok on passe à la deuxième et là rebelote donc en fait vous voyez le tout est expliqué donc ici ça c'est les points colle normalement et donc on va prendre la carte qu'il faut donc vous repérez cette petite carte voilà est-ce qu'on arrivera à tout mettre sur le je mets comme ça voilà donc on est au point 1 donc ici cette fois il faudra l'encre verte qui accompagne le 7 et je prends mon encre je viens en créer comme ça en tapotant et donc ils viennent en créer trois fois c'est bien ça comme dit vous suivez vous suivez pas le guide si vous dites tiens deux ça me suffit ou la CA2 voilà et encore un ici parfait et encore la petite fleur qu'on a ici et là aussi on va en créer plusieurs fois avec la fleur vos tamponnages c'est fait donc vous voyez c'est vraiment du ton sur ton c'est vraiment beau et donc évidemment ces tampons en fait vous pouvez les réutiliser sur d'autres papiers parce qu'en fait les tampons vous les réutilisez les encres aussi vous gardez ça pour d'autres projets alors maintenant il me faut encore une carte verte c'est bien ça je vérifie ouais alors ça cette carte elle est un peu plus petite d'où les petites enveloppes et comme j'ai pas de points de colle donc ici il faut mettre les points de colle sur les quatre bouts donc je viens mettre ma colle liquide ça c'est fait ça c'est fait et puis maintenant vous avez nouveau les découpes en texte qu'on avait vu tout à l'heure elles sont ici voilà je vais prendre aussi l'anglais donc vous avez le merci vous l'avez aussi en français évidemment je vais prendre maintenant l'anglais et donc là aussi des petits points de colle juste vraiment on peut ouais je vais essayer de les mettre vraiment dans le blanc ça permettra de ne pas trop voir la colle ok donc après une petite étiquette blanche alors c'est tout est-ce que c'est celle-là oui et maintenant je suis toute embêtée parce que du coup effectivement c'est pas je sais pas un texte qui va avec et on va mélanger les langues voilà voilà et ma carte elle est faite et donc toujours avec l'enveloppe donc les vertes sont un peu plus petites que les autres mais voilà vous voyez c'est vraiment facile ah j'ai oublié quelque chose et la carte cette fois elle est prête voilà tout est bon voilà donc cette carte aussi on est faite vous voyez ce qui est bien c'est que les cartes pour celles qui scrapent déjà depuis un moment vous savez que des fois le temps de trouver l'inspiration et tout ça ça prend du temps et quand il vous faut une carte vite fait c'est la combine idéale et on passe à la troisième carte alors la troisième carte on jouera avec le jaune donc on va prendre celle-ci et ce joli velin qui est comme ça avec ce feuillage magnifique voilà donc là aussi ils indiquent de mettre la colle au milieu ça permettra en fait en rajoutant le feuillage de pas de pas trop de pas trop le voir voilà la colle est faite et maintenant on vient prendre les feuilles alors il en faut ça aussi c'est coupé au laser donc vous sortez tout ça délicatement maintenant j'ai les trois découpes donc on va commencer à les coller donc en fait tout simplement au milieu je mets un peu de colle et je viens mettre ça sur ma carte comme ça donc on passe au deuxième donc je l'ai mis comme ça voilà le dernier ici c'est mieux comme ça parfait et là aussi nouveau une étiquette ah non la ficelle voilà c'est à peu près comme ça et on va la coller aussi au milieu comme ça de façon qu'après elle puisse dépasser et qu'on puisse la voir alors je vais lui donner une certaine une petite forme on voit bien une boucle voilà on va préparer l'étiquette l'étiquette cette fois il nous faut nouveau une étiquette avec la bordure donc je ressors on l'a ici et on peut mettre félicitations donc on vient le mettre ici au milieu de façon qu'on ne voit plus tout ça pour ne pas faire la même longueur on peut je vais donc le couper comme ça voilà parfait et il y a encore aussi des petites décorations pour cette carte donc vous voyez c'est vraiment si vous avez je pense des enfants comme ça à partir de 9 ans 8 ans ça peut être aussi une très belle activité pendant les vacances de les initier voilà d'accord voilà de les initier avec avec la carterie voilà la carte se présente comme ça donc on se retrouve donc je vous représente le tout donc vous pourrez faire 9 cartes avec ce set donc deux d'une grande taille donc voilà celle-ci la plus grande en vertical et une plus petite comme ça en horizontal donc ces trois ça c'est donc là on a vraiment fait les trois cartes et voilà donc tout est expliqué et justement à la fin avec vos avec vos tampons voilà il y a encore même des suggestions en fait en prenant d'autres vous voyez des pochettes et tout ça vous pouvez continuer vraiment à utiliser en fait finalement votre set de tampons et vos encres que vous avez parce qu'à un moment donné évidemment vous allez tout avoir tout utilisé donc vous voyez c'est vraiment super pratique super sympa à faire donc n'hésitez pas je vous mets le lien en fin de en commentaire pour avec la référence pour pouvoir commander cette box et profitez-en parce qu'en ce moment c'est encore la celebration donc si vous voulez en offrir aussi à partir de 60 euros vous pouvez choisir un petit cadeau en plus et donc allez-y sur ma sur ma page facebook tapez celebration et vous verrez en fait les produits gratuits que vous pouvez avoir alors j'espère que cette cette vidéo vraiment pour débutantes vous a plu n'hésitez pas à partager avec vos scrap copines je vous dis merci pour votre attention un petit like ça fait toujours plaisir je vous dis à très bientôt au revoir à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501